Musique Yo ! On se retrouve sur Planet Coaster pour une vidéo sérieuse oui tout à fait comment mettre un objet sur le workshop comment mettre un parc sur le workshop comment récupérer des objets sur le workshop tout ça pour atterrir sur comment participer au Socken Challenge donc pour ceux que ça intéresse vous pouvez rester à la fin de la vidéo et comment participer au Socken World par exemple donc comment ça se passe alors au niveau de mes plans qui sont là derrière ma tête je suis désolé ma tête du coup gêne au niveau de mes plans il y a tous les objets tous les blueprints pour être exact donc ça mes plans en anglais c'est les blueprints tous les blueprints que vous avez soit créés soit téléchargés vous voyez on peut voir la différence c'est que l'Iron Dragon Lampost je m'étais déchiré c'est un objet que j'ai créé je peux soit l'envoyer au Steam Workshop voilà qui est intéressant soit supprimer le plan ça c'est un objet que j'ai récupéré sur le workshop vous voyez que je peux soit aller voir la fiche dans le workshop soit me désabonner donc vous voyez c'est différent suivant que c'est vous je suis désolé je ne parle pas bien français suivant que c'est vous qui l'avez créé ou suivant que c'est un objet que vous avez été récupéré sur le workshop donc comment ça se passe vous avez créé un objet clac oui j'aurais pu l'enfoncer dans le sol pour qu'il soit bien fait donc voilà vous êtes amusé vous avez créé une petite lampe toute sympa voilà vous êtes très content et vous vous dites peut-être que ça peut servir à d'autres personnes et dans ce cas là j'aimerais l'envoyer sur le solo workshop comment qu'on fait ? alors déjà il faut créer un blueprint parce que peut-être que vous vous n'avez pas créé le blueprint moi le blueprint est créé vous prenez la sélection multiple hop cliquez glissez je relâche et donc vous avez sélectionné l'intégralité de l'objet vous voyez qu'il y a 6 objets de scène et un bâtiment donc le bâtiment c'est le petit carré et donc les 6 objets de scène vous voyez qu'ici il y a sauvegarder l'objet en tant que plan donc c'est créer un blueprint vous le créez soit vous remplacez un blueprint existant si jamais vous avez mis à jour quelque chose donc là moi c'est ça vous faites nouveau plan ici vous n'oubliez surtout pas surtout si c'est la destination du workshop de prendre une vue explicite qui se voit bien ou quoi donc pas de contre-jour même si là ça ne change pas grand chose mais pas de contre-jour faites attention à ça ne laissez pas ça comme ça parce que sur le workshop on ne voit absolument rien du tout c'est ici non et essayez comme ça d'avoir une belle vue de l'objet où on sache ce que c'est alors il n'y a pas de nécessité d'avoir forcément l'intégralité de ce que vous avez fait par exemple si vous avez créé vraiment quelque chose de très très gros mais qui rentre sur le workshop le workshop je vous le rappelle c'est une limite de 2000 objets si vous avez créé quelque chose de très très grand peut-être que ça ne sert à rien d'aller faire un zoom loin comme ça et prendre l'intégralité puisqu'on ne va rien voir peut-être ne prenez qu'une partie qui vous semble la plus intéressante sur votre création et utilisez-la comme vignette pour naviguer là-dedans ce sont les mêmes boutons que quand vous êtes dans le parc ensuite vous voyez qu'il vous met il vous met l'aperçu de la vignette il vous met le prix que ça va coûter donc ça on s'en fout vous n'avez pas de contrôle là-dessus le nom de l'objet donc lampe on va essayer d'être plus explicite là c'est pour l'exemple description de l'objet une lampe voilà essayez au maximum d'écrire en anglais que ce soit sur le nom de l'objet ou sur la description essayez au maximum d'écrire en anglais ça vous permet d'avoir plus de visibilité puisqu'il y a plus d'anglophones qui sont sur le workshop ensuite au niveau des étiquettes alors il va vous créer automatiquement des étiquettes après mais vous pouvez toujours commencer à en mettre une ici donc là c'est de l'environnement c'est autre voilà hop créez le plan une étiquette et alors je n'ai pas mis je ne peux pas mettre ça d'accord effet spécial parce qu'il y a des flammes voilà créez le plan ah la la donc ensuite une fois que vous avez créé votre plan vous voyez que là c'était donc c'était en anglais pour l'exemple Iron Dragon Lampast et là vous voyez que c'est exactement la même sauf que je l'ai créé en français peu importe on va l'envoyer sur le Steam Workshop clac et là si votre compte Steam est bien configuré vous arrivez sur votre workshop là ce sont mes éléments du workshop à moi donc je mets que c'est un nouvel objet je ne fais pas de mise à jour de quelque chose qui est déjà créé si vous aviez déjà votre objet ici vous cliquez dessus il va vous mettre à jour l'objet donc là c'est un nouvel objet voilà une lampe vous voyez que je ne peux pas bouger la vignette elle est fixe il fallait bien la mettre avant et vous voyez que là il va sélectionner automatiquement des étiquettes donc il a repéré que c'est un blueprint ça va c'était pas trop dur il a repéré que c'est un building parce que j'ai un élément de building dedans il a repéré que c'était une scène parce que j'ai des éléments de scène dedans voilà donc il vous en met automatiquement donc pas de soucis donc là il m'a repris mes descriptions vous pouvez éventuellement compléter je ne vous conseille pas de compléter ici ça ne sert pas à grand chose et ensuite vous mettez créer objet sur le workshop et vous voyez qu'il fait envoi à steam et donc là il envoie pas à steam comme c'est voilà donc arrivé ici vous êtes sur votre sur votre page votre page steam donc vous voyez que voilà ça c'est ma page un saut pic c'est ma page steam c'est mon workshop et dans mon workshop il m'a créé l'objet lampe voilà donc à partir de là ce que vous pouvez faire c'est éventuellement ajouter des commentaires si vous voulez dire quelque chose directement aux personnes qui vont venir visiter sinon vous pouvez modifier la description qui est ici et là vous voyez que modifier le titre et la description vous voyez que vous pouvez modifier évidemment votre votre langue donc par exemple Gunsla il mettra bosniaque alors je ne sais pas où est-ce que c'est mais bon bref peu importe vous changez le titre et là vous pouvez changer la description et là vous pouvez faire des sauts de ligne des choses comme ça ce que vous ne pouvez pas faire dans le jeu c'est pour ça que c'est plus intéressant de changer la description à ce niveau là donc là hop sauvegarder on s'en fout retourner à vos objets vous pouvez également ajouter des images ou des vidéos c'est à dire que là pour l'instant il n'y a qu'une seule image c'est l'image du jeu vous pouvez ici en rajouter si jamais vous avez une création un peu plus intéressante que cette lampe vous pouvez prendre des points de vue différents vous faites des screenshots et ensuite vous ajoutez les images tout simplement ici vous pouvez ajouter ou modifier des contributeurs si jamais vous avez travaillé à plusieurs vous pouvez ici mettre des contributeurs par exemple le jardin royal à chaque fois que quelqu'un participe au jardin royal alors pas sur la fin parce que je me suis un petit peu laissé aller mais quand le parc définitif sera mis en ligne je le ferai évidemment tous ceux qui ont participé au jardin royal j'ai ajouté les contributeurs il y a un message qui est envoyé à la personne qui a participé et elle doit valider pour apparaître si elle ne valide pas elle n'apparaît pas voilà pour ça et le reste on va laisser tomber vous pouvez ici ajouter des liens donc ajouter un lien vers votre chaîne youtube vers votre page facebook et autres sachant qu'il faut le faire à chaque fois donc ça c'est un peu pénible mais voilà et ici vous avez les statistiques le nombre de visites c'est à dire le nombre de personnes qui sont venues voir votre objet vous compris puisque vous voyez qu'il y a une personne le nombre de personnes qui se sont abonnées c'est à dire le nombre de personnes qui ont téléchargé votre création et le nombre de personnes qui l'ont mis en favori voilà 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 alors maintenant comment on fait pour télécharger un objet du workshop alors je vais je vais quitter l'interface in-game hop voilà et je vais aller sur sur steam clac voilà donc là je suis dans le je suis dans le groupe second games vous allez dans communauté vous allez dans workshop voilà et là vous allez chercher le workshop de plein coaster donc a priori il ne devrait pas trop loin alors faites très attention vous voyez qu'il y en a deux donc des fois c'est celui-là qui apparaît en premier ce qui est un peu dommage c'est le workshop de l'alpha donc ça ne sert à rien d'y aller il faudrait qu'il l'enlève mais bon donc vous allez sur celui-là vous voyez le nombre d'objets il n'y a rien à voir donc vous allez sur celui-là les objets populaires les plus récents oh les second world bref donc là il n'est pas à jour parce que normalement il y a le mien qui devrait enfin il y a la lampe qui devrait apparaître et donc là vous avez vous avez tout ce que vous voulez donc on va chercher les plus populaires donc là c'est vraiment la première page des plus populaires ici vous pouvez aller voir tous tous les fichiers tac 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 voilà super c'est sympa hop on va aller à la page numéro 3 on va aller chercher quelque chose alors oh là là ça c'est un parc ah bah c'est un parc allez le World Runner Adventure Park avec Will E. Quiet donc là vous voyez que la personne a mis des images en plus elle a même mis une vidéo donc une vidéo YouTube voilà bref bon visiblement le gars il s'éclate on voit ses stats donc il y a eu beaucoup de visites il y a beaucoup beaucoup d'abonnés et comment on fait pour télécharger le parc c'est simple il suffit de s'abonner au parc voilà puisque télécharger sur Steam en fait c'est s'abonner bah ouais c'est comme ça enfin sur le workshop donc voilà celle là elle m'intéresse je vais aller en chercher une autre c'est les voitures tamponneuses ça non c'est ça ah non c'est un petit un petit truc de fête foraine oh putain le mec il s'éclate le mec il s'éclate donc ça c'est un objet c'est pas un parc vous voyez il n'y a pas marqué parc dans les mots clés si c'est un parc il y a forcément marqué parc dans les mots clés et hop je vais m'abonner clac voilà vous voyez que ma barre de téléchargement est en cours elle est un peu longue là je pense qu'il y a un souci j'ai une coupure internet non c'est ça c'est quoi le délire bon je fais une coupure dans la vidéo tant pis hop voilà bon c'est téléchargé je ne sais pas il a mis un petit temps je me poussillonne dessus c'est dégueulasse donc voilà comment on fait pour télécharger un objet du workshop donc évidemment il faut être identifié vous voyez là ce pic 56 je suis identifié hop je retourne dans le jeu si je retourne dans mes blueprints vous allez voir ou pas voir parce que si jamais c'est derrière ma tête qu'ici il y a l'objet que je viens à peine de télécharger donc je le prends et puis voilà c'est magique il a même mis des des petits j'espère qu'il n'y a pas trop de désynchronisation avec ma voix et la vidéo le gars il a même mis des joueurs en train de jouer comment ça va y avoir des vrais 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 psychopathes sur ce jeu vraiment des vrais psychopathes de la création donc c'est un jeu de fête foraine très très connu pour ceux qui n'avaient pas remarqué donc voilà vous savez maintenant comment mettre un objet sur le workshop vous savez comment télécharger un objet et comment télécharger un parc donc là on va voir que dans mes parcs oui il y a plein de choses non regardez pas regardez pas il y a un onglet qui s'appelle téléchargement et vous voyez qu'il y a le le parc aventure que je viens à peine de télécharger donc c'est pareil on peut soit se désabonner soit jouer en mode bac à sable donc utiliser ce parc soit voir l'affiche sur le workshop donc voilà comment on fait pour récupérer ceux qui sont sous forme sous forme de parc alors ensuite voilà nous avons mes parcs donc comment on fait pour uploader un parc et non plus un objet parce que vous voyez qu'un objet il faut rentrer dans un parc et il faut il faut aller il faut créer un plan et ensuite c'est ce plan là que l'on va uploader sur le workshop pour les parcs c'est un petit peu différent il faut être dans ce menu là donc le menu mes parcs et vous voyez qu'ici il y a un bouton qui s'appelle envoyer envoyer à workshop voilà on clique dessus vous voyez que je ne l'ai pas je ne l'ai pas créé encore donc il n'y a pas de soucis je le fais parce que la vidéo est déjà sortie à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo donc c'est plus bas challenge 8 c'est c'est le challenge j'ai perdu c'est le challenge numéro 8 hop toutes les créations du challenge du Sockenet Challenge pour être précis du coup je vais mettre une majuscule puisque je l'appelle par son nom toutes les créations du Sockenet Challenge numéro 8 merci à tous les participants oui non je ne remets pas les noms de tous les participants car je suis une grosse feignasse un petit peu un petit peu de un petit peu de hype quand même mince hop je crée un objet envoie Steam c'est le même topo donc évidemment plus votre parc contient d'objets et plus c'est long à charger ça dépend de votre connexion internet ça ne dépend absolument pas du du jeu voilà je coupe je coupe pas je coupe pas et donc on arrive sur la page du workshop et là rebelote vous pouvez mettre un commentaire vous pouvez changer le titre à la création ajouter modifier des images donc là exactement pareil c'est tout de suite plus intéressant dès qu'il s'agit d'un parc et et voilà vous voyez rebelote il faut remettre il faut remettre tout ça voilà 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 comment ça se passe bon et du coup comment on fait pour participer au Sockenet Challenge et comment on fait pour participer au parc collaboratif je ne veux pas dire communautaire parce que c'est un terme qui est utilisé pour quand on utilise des objets du workshop pour construire son parc on appelle ça un parc communautaire je ne sais pas un community park c'est ce qui s'est développé comme vocabulaire autour de ce jeu donc je préfère dire collaboratif puisque ce sont vraiment des personnes qui travaillent sur le parc bref voilà donc pour participer au Sockenet Challenge rien de plus simple vous créez votre objet soit j'ai fait une base dans ce cas là vous allez télécharger la base vous allez vous abonner à la base on peut aller voir je retourne sur le workshop voilà soit j'ai fait une base vous voyez Support Challenge 08 Base Challenge 09 ben voilà ça c'est le prochain challenge soit vous êtes sûr de ce que c'est dans ce cas là vous pouvez cliquer directement là pour vous abonner soit vous rentrez dedans vous regardez c'est ça c'est bien ça oui tout à fait voilà et là vous cliquez pour vous abonner vous téléchargez vous faites votre création ensuite sélection multiple comme je vous ai vu au début de la vidéo vous remettez le début de la vidéo ce sera plus simple je ne vais pas répéter ça sert à rien et vous uploader sur le workshop et voilà vous avez participé au challenge ou presque puisque maintenant il faut me prévenir hein donc soit enfin c'est pas soit vous êtes une fois que vous avez uploadé votre hop là votre création je vais retourner voilà celle là je l'ai uploadé je suis sur la page de la création qu'est-ce qu'il faut faire vous faites un clic droit moi c'est comme ça que je fais parce que c'est beaucoup plus simple et plus rapide vous faites un clic droit vous voyez copier l'adresse de la page je copie et là c'est comme si vous aviez fait ctrl c donc soit vous allez dans le groupe dans la discussion dédiée vous faites ctrl v et bim je vois que vous avez participé partagé votre création pardon soit vous allez en commentaire de la vidéo youtube et vous mettez le lien tout simplement il n'y a pas forcément besoin d'aller dans le groupe soken ça j'arrête pas de vous le dire je vous embête avec ça mais vous pouvez très bien mettre le lien simplement dans le commentaire ou vous me faites ctrl v voilà pour le soken world comment ça se passe et ben il y a le lien à chaque fois donc sous la vidéo pour participer au soken world et le lien vous amène ici sur le parc soken world qui là aujourd'hui est vide mais au fur et à mesure qu'il y aura des créations et ben il se remplira donc vous cliquez sur vos abonnés là dans ce cas là vous allez le télécharger ensuite vous revenez dans le jeu je suis où là je suis bien ouais ensuite vous revenez dans le jeu vous avez dans dans les téléchargements ben je vais le faire sur un autre parc alors il me faudra un petit parc parce que sinon ça va soken challenge parc c'est bien ça donc là une fois que vous l'avez téléchargé il est dans vos téléchargements vous faites jouer en mode bac à sable vous attendez qu'il se charge voilà vous arrivez dans le dans le parc hop donc là ah oui c'était pour le c'était la base pour le c'était la base pour le challenge vous arrivez dans le parc et ce que vous faites tout de suite vous sauvegardez le parc vous faites une nouvelle sauvegarde et vous l'appelez autrement donc si vous participez au soken world vous pouvez mettre par exemple soken world hop mon pseudo voilà par exemple mais vous l'enregistrez sous un nom sous un nom différent je vais le sauvegarder hop voilà ensuite une fois que vous avez fini votre création vous retournez au menu principal et vous faites ce qu'on a vu pour mettre les parcs sur le workshop donc tac tac jouer pardon mes parcs vous voyez qu'ici il y a ma participation au soken world je pense que sopik il va pas être très content dans ce que j'ai fait mais c'est pas grave vous vous faites envoyer sur le workshop nouvel objet du workshop donc là tac 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 vous remettez votre titre donc soken world mon pseudo rendement que c'est une vidéo courte hop là mon pseudo non vous pouvez mettre une vraie description mais j'ai un peu la flemme hop vous créez vous envoyez voilà vous arrivez vous arrivez sur le sur la page du workshop là il est chargé vous faites clic droit copier l'adresse de la page voilà vous allez soit dans le groupe soit sur la chaîne et vous vous faites ctrl V et voilà c'est tout c'était simple je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère que ça vous aura été utile pour ceux qui n'avaient jamais posté sur le workshop et qui se demandaient un petit peu comment faire qui n'osaient pas participer au soken challenge ou au parc parce qu'ils savaient pas trop comment faire maintenant vous savez plus d'excuses voilà donc je vous dis à très très bientôt sur Soken Games pour d'autres vidéos ciao ciao Jenna Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501